Et alors là, je finis avec mon petit chouchou s'il en est un. Regardez, lui aussi, il a l'air d'être assez basique, sauf qu'Anthony, si tu commences à toucher un petit peu devant, un petit peu derrière, on a l'impression qu'il y a une sorte de petite couche qui a été rajoutée comme une couche de tissu. Ah oui, en effet, oui. C'est une gaine. Très épais, oui. C'est quoi, c'est une gaine ? C'est le boxer anti-odeur. Oh, stop. D'accord. Donc en fait, il est fabriqué avec une couche de tissu au charbon actif à l'avant et à l'arrière. Non, ne dites pas ça, parce qu'il va le garder une semaine, le mec. Il est utilisé, ce tissu, pour les vêtements militaires de protection en cas d'attaque chimique. D'accord ? Donc, en cas de prout, eh bien, ça va retenir... Pardon, je n'ai pas d'autres mots. Non, ça va retenir les odeurs. J'ai vu de voir. Ça va retenir les odeurs. En revanche, désolé, ça ne va pas retenir les bruits. Ah oui, d'accord. Mais au moins, au niveau de l'odeur, pour le voisin, c'est sympa. Et quand il enlève, les odeurs se répartissent un peu partout, quoi. Les odeurs, elles restent là où elle doit être un petit peu emprisonnée. Et en plus, ça fait plus volumineux un peu, non ? Voilà, ça fait aussi un petit peu plus volumineux. Et c'est facile à vivre. Oui, mais... C'est terrible, ça. C'est facile à vivre qu'il propose ce petit... Vous avez des odeurs, mais... Sous-titrage Société Radio-Canada